Le mariage, ceux qui l'ont vécu disent toujours que c'était le plus beau jour de leur vie. Mais toi, est-ce que tu es prêt pour le mariage? Est-ce que tu es prêt à tout partager avec quelqu'un pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Que tu sois déjà en couple ou pas encore, ces 5 points très importants que nous sommes sur le point d'examiner t'aideront à répondre à cette question. Mais avant qu'on ne se lance, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et activer la cloche des notifications pour pouvoir officiellement faire partie de notre petite communauté sympa. Alors, peut-être que tu es en couple avec quelqu'un en ce moment et tu te demandes suis-je vraiment prêt pour l'étape suivante? Suis-je vraiment prêt à dire les 4 mots magiques? Oui, je le veux. Ou peut-être que tu n'es pas encore en couple, mais tu aimerais vraiment te marier un jour. Peu importe ta situation amoureuse actuelle, avant la fin de cette vidéo, tu seras bien armé pour un futur mariage en béton. Point numéro 1. Se connaître soi-même. Avant d'envisager de s'unir avec quelqu'un, il faut tout d'abord connaître son propre caractère. Cela te permettra de déterminer le type de personne que tu recherches. Alors demande-toi, quel genre de personne suis-je? Si tu es quelqu'un d'introverti, peut-être que tu as besoin de ton opposé pour te sentir épanoui. Si tu es plutôt quelqu'un d'extroverti et extravagant, peut-être qu'une personne calme te fera du bien et t'apportera la stabilité dont tu as besoin. Alors, il est important de se demander quel genre de compatibilité on recherche chez notre futur partenaire de vie. Se connaître soi-même, c'est aussi être réaliste sur sa situation sociale. Demande-toi, est-ce que j'ai un travail? Où est-ce que je vis en ce moment? Peut-être que ce qui m'empêche de me marier, c'est le fait que je sois encore chez mes parents. Il n'y a rien de mal à habiter chez ses parents. Mais pour qu'un homme soit prêt pour le mariage, certaines femmes considèrent qu'il est important pour lui d'avoir des choses qui rassurent une femme, comme une maison et un travail. La femme pourra donc se sentir en sécurité et prête pour fonder une famille. Ce qui nous amène au deuxième point de cette vidéo. Car oui, être prêt pour le mariage, c'est aussi être prêt à fonder une famille. Il y a deux sens à ceci. Il y a la famille que tu formes dans le sens où, dans la culture africaine, en te mariant, tu n'épouses pas qu'une seule personne, mais toute sa famille. Le deuxième sens de fonder une famille, bien sûr, ce sont les enfants. Demande-toi si tu aimes les enfants et discute-en avec ton partenaire pour savoir combien d'enfants vous voulez pour pouvoir planifier et éviter les surprises. Car le rôle de père et de mère demande beaucoup de responsabilités. Le troisième point qui t'aidera à savoir si tu es prêt pour le mariage, c'est d'avoir le sens des priorités. Comment gères-tu ton argent ? Est-ce que tu es dépensier ou dépensière ? Est-ce que tu as des dettes ? Avant de te marier, assure-toi de payer toutes tes dettes pour ne pas mettre ton compagnon dans l'embarras et pour commencer un nouveau départ avec un compte en banque dans le positif. Change tes habitudes avec l'argent dès maintenant pour pouvoir être plus responsable, car c'est simple. Si tu as du mal à gérer ton budget, tu auras du mal à gérer le budget d'une famille. Tu peux aussi te considérer prêt pour le mariage lorsque tu as un bon sens de la communication. Dans le mariage, tu dois être très à l'écoute et faire attention aux détails. Une fois marié, tout ne tourne plus autour de toi. Tu dois penser pour deux et mettre les sentiments de l'autre en priorité. Il te faudra aussi cultiver de la compassion, de la gentillesse et surtout du respect mutuel. Le dernier point de cette liste et le plus efficace est de demander à ses proches, à des personnes de confiance, des frères, des sœurs, des meilleurs amis ou directement à tes parents par exemple. Ils te diront si tu es prêt pour le mariage parce que ce sont les personnes qui te connaissent le mieux au monde. Demande-leur, est-ce que tu penses que je suis prêt pour le mariage? Qu'est-ce que je devrais changer? Non seulement ils te diront si tu es prêt ou pas pour le mariage, mais en plus, ils te donneront leurs bénédictions et te diront les changements nécessaires pour pouvoir te marier. Ne cède surtout pas à la pression de la société qui dit qu'il faut absolument te marier à un certain âge. Lorsque la personne qui est faite pour toi viendra, le mariage sera un sentiment mutuel et non pas une course à la montre. Alors ne t'y précipite pas. Ce n'est pas parce que tes amis se sont mariés que toi aussi tu dois absolument franchir le pas. car c'est en se précipitant qu'on fait des choix regrettables. Si tu crois en une force supérieure à toi, fais confiance en cette force et sois patient car comme on dit, God's time is the best.